Duc Énergie Est. La grogne que suscitaient les audiences publiques mises en place par l'Office national de l'énergie aurait été entendue, Michel. Oui, et Sophie, les trois commissaires ont décidé de se récuser. On sait ce qui s'est produit à Montréal lors des audiences. On a d'ailleurs annulé ces audiences en raison des manifestations, mais il faut savoir qu'il y a des groupes qui demandaient la rectisation de ces trois commissaires. On dit qu'il y avait carrément de leur côté un manque de crédibilité. Pourquoi? Parce qu'au début janvier 2015, il y a eu une rencontre avec Jean Charest, qui était alors consultant pour TransCanada, le promoteur d'Énergie Est. Il y a une autre décision qui est tombée aussi cet après-midi avec l'Office national de l'énergie. C'est que le président et la vice-présidente ont décidé de se retirer du processus de nomination pour les prochains commissaires de ces audiences d'Énergie Est. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a le ministre des Ressources naturelles, M. Jim Carr, qui a dit de prendre état de cette décision. Maintenant, du côté du gouvernement, on nous dit qu'on veut un processus qui soit indépendant et impartial. Et le maire de Montréal, Denis Coderre, qui demandait la récusation des commissaires, a salué cette décision. On peut l'écouter. Il vaut tard que jamais. Maintenant, on a une décision. On a une très bonne décision. On a couvert tous les angles. Non seulement on parle de récusation des commissaires, du président et de la vice-présidente, qui était aussi commissaire, mais également du personnel qui y travaillait. Donc, je pense qu'on a envoyé un message très, très clair. Maintenant, on va nommer d'autres commissaires qui se doivent d'être des bilingues chez René. Sophie, il faudra donc trouver de nouveaux commissaires. C'est le gouvernement qui va charger du processus. Mais il faut évidemment prévoir des délais parce qu'on ne sait pas à quel moment ils seront nommés. Donc, des délais à prévoir. Du côté de TransCanada et d'Énergie Est, on nous dit qu'on prend état de la décision et qu'on est prêts à reprendre le dialogue, notamment avec les Québécois. Sophie? Merci beaucoup, Michel. Si vous avez suivi l'actualité sur la scène municipale ces dernières années, vous avez constaté que les scandales à Mascouche ont occupé une grande place. C'est bien, vous avez constaté que les délais sont des délais.